Chaque mois, retrouvez 20h l'invité, le rendez-vous politique de la rédaction. Et c'est en direct sur MRG Hits et MRG TV jusqu'à 21h. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous en direct sur MRG Hits et MRG TV. Pendant une heure, c'est de politique dont on va parler. On va essayer tout au long de la saison de le faire de manière simple. Avec moi ce soir, Axel Rebeau, Adrien Hardy, Alexis Bragar et Raphaël Bardena. Au programme de cette nouvelle émission, nous recevons chaque mois un observateur politique. Dans notre séquence, l'Observatoire de l'Actu. Et ce soir, c'est le célèbre climatologue Jean Jouzel qui est avec nous. Et vous allez avoir droit à deux rations de face à la bande chaque mois. Avec notre premier invité à 20h07 qui est le député de la majorité Belkir Beladad. Avec lui, nous aborderons l'augmentation du prix de l'énergie et la fin de l'abondance annoncée par Emmanuel Macron lundi. Et à 20h30, c'est le député du Rassemblement National fraîchement élu, Nicolas Dragon, qui sera avec nous. Avec lui, nous reviendrons sur le pouvoir d'achat et bien évidemment l'élection du nouveau remplaçant de Marine Le Pen à la tête du RN. Réagissez sur les réseaux sociaux aux propos de nos invités. Posez-leur des questions puisque ce soir, vous êtes le sixième membre de la bande. Et si vous nous écoutez en radio, sachez que nous sommes aussi en télé. Et ça se passe sur tv-mrg.com. C'est parti pour 20h l'invité, le rendez-vous politique de la rédaction. Et on est en direct, évidemment. Chaque mois, retrouvez 20h l'invité, le rendez-vous politique de la rédaction. Et avant de commencer, c'est l'agenda politique d'Alexis Bragar. L'agenda politique. Et on commence cet agenda politique en parlant de rentrée avec vous, Alexis Bragar. Car vous le savez, à chaque fin d'été, il n'y a pas que des étudiants qui sont concernés. Bonsoir Alexis. Et oui, c'est aussi le cas des formations politiques qui organisent leurs universités d'été. L'occasion pour les leaders des différents partis de pouvoir échanger avec leurs membres. Chaque année, ils ont lieu sur deux ou trois jours. Les différents partis de l'ANUP ont chacun organisé leur université d'été le week-end dernier. Le parti socialiste était à Blois. Le parti communiste à Strasbourg. Europe Écologie-Liver à Grenoble. Et la France Insoumise à Valence. Le rassemblement annuel des deux partis d'extrême droite aura lieu, lui, mi-septembre. Le parti d'Éric Zemmour organisera sa première université d'été les 10 et 11 septembre. Pour assister à celle du parti de Marine Le Pen, il faudra aller au Cap d'Ague du 16 au 18. Enfin, les Républicains n'organisent eux pas leur congrès annuel à la boule en raison de l'élection du président du parti les 3 et 4 décembre. La majorité, elle, a organisé une journée pour les cadres le 27 août dernier à Metz. Et depuis vendredi dernier et jusqu'à octobre, le gouvernement consulte les différents syndicats au sujet d'une réforme de l'assurance chômage. Exactement. Le premier texte sera présenté le mercredi 7 septembre en Conseil des ministres. Il sera examiné par les parlementaires au retour de la trêve estivale. Cette réforme est une des mesures de la loi travail annoncée par Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a expliqué fin août dans une interview au Parisien que les règles d'indemnisation doivent tenir compte de la situation de l'emploi. Cette mesure est le contrepartie de l'exécutif après le durcissement des règles d'indemnisation des chômeurs en 2019. L'objectif est que les règles soient plus incitatives à la reprise du travail lorsque l'économie va bien et plus protractice quand lorsque l'économie ne se porte pas bien. Les syndicats expliquent que le problème, quant à eux, vient du manque d'attractivité des différents métiers. La CFTC juge que la mesure va être compliquée à mettre en place en raison du décalage qu'il faudra pour la mettre en place. Enfin, un pays a déjà créé le même modèle pour son assurant chômage. Il s'agit du Canada. Et jeudi 8 septembre, Emmanuel Macron va installer son fameux conseil de la refondation. Il avait été annoncé le 3 juin dernier par le président de la République lors d'une interview à la presse quotidienne et régionale. Il doit incarner une nouvelle forme de concertation pour les futures réformes. Le conseil aura en charge le projet de loi autour de l'éducation nationale et de la santé. Le choix du nom n'est pas un hasard. Il fait écho au conseil de la résistance pendant la seconde guerre mondiale. L'objectif de cette nouvelle organisation est de laisser les querelles partisanes pour répondre aux urgences des pays et aux transformations du monde. Les participants à ce conseil sont nombreux, représentants politiques, syndicats, représentants des élus du territoire, mais aussi des corps intermédiaires et des citoyens qui seront tirés au sort. L'opposition, elle a déjà réagi, puisque le président du Sénat, Gérard Larcher, a d'ores et déjà annoncé qu'il ne participerait pas à cette assemblée. De son côté, le rassemblement national par le voile de sa porte-parole, Laure Lavalette, explique que c'est une escroquerie. Jean-Luc Mélenchon parle de lui d'un grand blabla. Eh bien, tous les rendez-vous sont pris. Merci, Alexis Braguer. 20h, l'invité, le rendez-vous politique de la rédaction. 20h06 sur MRG, dans quelques instants, le climatologue Jean Jouzel sera notre premier observateur de l'actu. Nous reviendrons bien évidemment avec lui sur cet été marqué par les incendies, la canicule et les inondations. Avant ça, il est grand temps de retrouver notre premier invité politique. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Aujourd'hui, Belkir Beladad, vous êtes face à la bande. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député La République En Marche de la première circonscription de la Moselle depuis 2017. Et pour cette première partie de Face à la bande, je vous laisse entre les mains expertes d'Axel Rebeau. Belkir Beladad, Emmanuel Macron nous parle de la fin de l'abondance. Est-ce qu'il a conscience qu'avec 10 millions de pauvres dans le pays, beaucoup de Français n'avaient tout simplement pas remarqué qu'elle avait commencé cette abondance ? Je pense qu'il faut faire la différence entre nous et nos oppositions. Ce que nous disons, c'est la vérité aux Français. Je pense qu'il ne faut pas chercher de polémiques ou de conflit là-dessus. Ce que dit simplement le Président, me semble-t-il, c'est que nous avons accès sans y penser forcément tous les jours à des biens qui sont essentiels, comme le gaz ou l'eau. Et assez souvent, nous les surconsommons par rapport à nos besoins réels. Moi, j'en veux pour preuve quelquefois le nombre de douches qu'on peut utiliser tous les jours. Lorsqu'on réalise la performance énergétique d'un logement, par exemple, on rencontre encore beaucoup trop de personnes qui continuent à se chauffer à 22-23 par recoutumance, par habitude, tout simplement. Belkir Beladal, est-ce qu'on n'a pas un peu un paradoxe dans la communication de l'État ? Lorsque d'un côté, vous nous dites qu'il y a peut-être une surconsommation de la part des Français. Et pourtant, de l'autre, après, on a Olivier Véran qui défend jusque les jets privés en disant que non, c'est producteur d'emplois, donc on ne va pas les interdire. Il n'y a pas un peu un décalage entre les deux demandes qui sont faites aux Français ? Je ne vous ai pas très bien entendu. Excusez-moi, vous avez parlé de jets privés, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je mettais en parallèle d'un côté Emmanuel Macron qui nous parle de la fin de l'abondance. Également vous, M. Beladal, qui parlait de la surconsommation des Français en général. Et de l'autre côté, on a le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, qui nous parle des jets privés qu'on ne va pas interdire. Non, bien sûr, parce que c'est quelque chose de normal, ça crée de l'emploi selon lui. Il n'y a pas un peu un décalage entre la demande d'effort qu'on demande aux Français et après les privilèges qu'on offre à certains ? Je ne suis pas sûr que ce soit forcément un privilège, mais là où je suis d'accord, c'est qu'il faut que tout le monde fasse des efforts. Alors, aussi bien les riches que ceux qui ont très peu ou les plus modestes. Et je pense que les plus riches et ceux qui ont en tout cas les moyens doivent faire plus. Après, de là, réduire ou interdire les... Aujourd'hui, Belkir Beladad, vous dites effectivement qu'ils doivent faire plus les plus riches. C'est ça qui va véritablement réduire notre consommation énergétique. Belkir Beladad, vous dites que les plus riches doivent faire leur part, mais comment est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Puisque Elisabeth Borne, elle ne faisait par exemple qu'inciter les entreprises à augmenter les salaires. On ne peut que demander gentiment aux entreprises et aux plus riches des Français, ou est-ce que l'État doit taper du poing sur la table et demander des actions beaucoup plus fortes ? Par exemple, de nouveaux impôts de la part pour les plus riches français ? Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui ? On a fait beaucoup pour protéger les Français, et on l'a fait essentiellement pour les personnes qui sont en très très grande difficulté. On a limité par exemple la hausse de l'électricité à 4%, le blocage du prix du gaz au tarif de 2021. On a une des inflations les plus faibles en ayant fait tout ce travail-là en Europe pour limiter cet impact, notamment pour les plus en difficulté de nos concitoyens, et notamment les précaires énergétiques. On sait qu'ils sont relativement nombreux, on les estime à peu près à 3-4 millions sur nos territoires français. Donc ce sont des mesures extrêmement fortes qui sont... Belkir Belhadad, vous dites qu'on a en France l'un des taux d'inflation les plus faibles aujourd'hui. Belkir Belhadad, vous dites qu'on a l'un des taux d'inflation les plus faibles en Europe. Il est quand même extrêmement élevé. C'est le plus haut taux d'inflation qu'on a depuis 1985. On a l'énergie qui explose, le kilowattheure qui passe en 2023 de 85 à 1 000 euros. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour s'assurer que chacun paye sa juste part en ces temps difficiles ? On a pris un certain nombre de mesures pour limiter cette inflation qui a été générée par un désordre mondial, et notamment la crise en Ukraine. On a bien vu la dépendance beaucoup trop forte à certaines énergies fossiles. Ça veut dire qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin. On a commencé d'abord par protéger ceux qui en avaient le plus besoin. Mais c'est au niveau européen qu'il faut qu'on puisse réguler la tarification de l'énergie. Et ça, ce n'est pas forcément la volonté de tous les pays européens. Mais c'est vers ça qu'il faut aller. C'est vers plus d'Europe pour nous protéger justement de ces aléas en termes de prix énergétique. Et puis, il faut qu'on diversifie nos sources d'approvisionnement. Donc, vous nous dites, Belker Belladat, qu'il n'y a pas de projet de la majorité, vous dites qu'il n'y a pas de projet de la majorité, par exemple, d'un gel des prix, que ce soit pour les denrées alimentaires, l'essence, le gaz, l'électricité, pas de gel des prix de la part qui est prévue par la majorité ? Aujourd'hui, ce n'est pas forcément cette mesure-là qui est préconisée, ni même, par exemple, la baisse de la TVA, parce qu'elle va toucher aussi bien celui qui a peu que celui qui a vraiment les moyens de se payer un niveau de consommation relativement élevé. On trouve que c'est très inégalitaire. Il faut véritablement réussir à trouver des mesures qui soient les plus justes pour tous les Français, quelle que soit leur capacité à... Alors, justement, dans les solutions proposées, Belker Belladat, dans les solutions proposées, justement, pour qu'il y ait une juste charge pour les Français les plus riches, on a la question des super profits. Aujourd'hui, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, affirme, lui, qu'il ne sait pas ce que c'est un super profit. Alors, dans le même temps, la première ministre, Elisabeth Borne, elle a dit qu'elle n'excluait pas de taxer ses super profits. Est-ce que, déjà, vous, vous savez ce que c'est un super profit ? Est-ce que vous êtes favorable, justement, à une taxation sur les plus gros bénéfices des grosses entreprises ? Écoutez, cette expression-là, elle ne vient pas de notre majorité. C'est un amendement qui a été déposé par un député de l'UDI, me semble-t-il, mais personne n'est aujourd'hui capable de dire exactement ce qu'est un super profit. En tout cas, le sens qu'on peut le percevoir, c'est que toutes les sociétés qui ont pu, en tout cas, les sociétés importantes, notamment les multinationales, qui ont pu profiter de cette situation d'inflation et qui ont pu voir, effectivement, ces profits, ces bénéfices être relativement importants. Effectivement, Belkir Belata, j'en ai une dernière question. Justement, on a les 100 milliardaires les plus riches de France. C'était un chiffre qui avait... Allez-y, très rapidement. On avait ce chiffre qui avait beaucoup circulé, les 100 milliardaires les plus riches de France qui ont vu leur fortune doubler depuis 2020. Vous dites, les super profits, on ne sait pas ce que c'est, l'Espagne a déjà fait des mesures là-dessus. Vous, vous dites, la France ne doit pas s'engager là-dessus. Je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Très rapidement, très rapidement. Je dis simplement qu'il faut que les entreprises fassent pareil que ce qu'a fait le gouvernement sur le pouvoir d'achat français. C'est des ristournes aux consommateurs, c'est des primes aux salariés, c'est leur demander de mener des... Merci, merci Belkir. Belhadade, je rappelle que vous êtes député renaissance de la première circonscription de la Moselle. Face à la bande, continue dans quelques instants. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Dans un instant sur MRG Hits et MRG TV, nous recevrons notre deuxième invité politique. Il s'agit du député Rassemblement National de la première circonscription de l'Aisne, Nicolas Dragon. Posez-lui vos questions sur les réseaux sociaux avec le hashtag MRG. Avant ça, face à la bande, continue. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Et face à la bande, continue avec vous, Belkir Belhadade. Je rappelle que vous êtes député renaissance et que vous avez été élu le 19 juin dernier pour la deuxième fois de votre circonscription. Chers amis de la bande, je vous confie notre invité, Raphaël Bardena, une première question. 12 millions d'élèves ont fait leur rentrée en septembre. Plusieurs d'entre eux vont avoir des professeurs formés en à peine deux jours. Est-ce que c'est vraiment la solution pour améliorer le niveau des élèves français qui ont, on le sait, déjà très bas de leur donner des enseignants qui sont à peine compétents ? Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près 3 000 vacataires. Est-ce que vous savez combien il y a d'enseignants en France ? On en a à peu près 895 000. Donc ça représente peu, mais je suis d'accord avec vous qu'il faille avoir des enseignants qui soient le plus formés possible. Et moi, j'en ai rencontré sur ma circonscription. Ils sont très peu. Donc je pense que globalement, la rentrée s'est plutôt bien passée. Donc, Belkir, Beladad, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il faut se contenter de ce qu'on a. C'est-à-dire, comme il n'y a pas assez de professeurs, on se contente de professeurs à peine formés. C'est ce que vous êtes en train de dire. Je n'ai pas entendu. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'on se contente de ce qu'il y a. Donc, comme il n'y a pas assez de professeurs, on met des gens qui sont à peine formés à ces postes. Non, mais toute proportion gardée. Il ne faut pas laisser penser que, en fait, nous utilisons énormément d'enseignants vacataires en France. Sur 850 000, 859 000 enseignants, on en a à peu près 3 000. Moi, sur ma circonscription, j'ai fait plusieurs visites de classe, j'en ai trouvé qu'un seul sur une cinquantaine. Donc, bien sûr que c'est une situation qui est relativement difficile, mais il ne faut pas non plus faire du catastrophisme par rapport à cette situation-là. Je pense qu'on nous devait former beaucoup plus et rendre plus attractifs ces métiers-là, ce que nous ne faisons pas suffisamment là. Et c'est la raison pour laquelle Jean-Michel Blanquer avait revalorisé ces métiers, notamment en ayant des augmentations de salaire. Belkir Beladad, on a bien compris. Merci. Nouveau sujet, nouvelle question avec Adrien Hardy. On observe toujours de plus en plus de catastrophes climatiques, notamment la sécheresse cet été. Qu'est-ce que le parti présidentiel attend pour proposer une réelle mesure qui fera avancer les choses, Belkir Beladad ? Je pense que c'est un effort de tous. La situation est aujourd'hui relativement grave, importante. Et nous avons pris un certain nombre de mesures. C'est un effort de tous, mais c'est au gouvernement de proposer des choses. Oui, tout à fait. Nous avons engagé de nombreuses mesures pour faire en sorte de rendre l'impact de nos entreprises, de nos concitoyens le moins important possible. On a par exemple sur les bâtiments mené une opération de rénovation massive puisque ces bâtiments sont les plus énergivores en France. Mais ces mesures, pour l'instant, elles ne sont pas suffisantes, Belkir Beladad, puisqu'on voit que la situation ne s'améliore pas assez. Elles ne sont pas suffisantes, ces mesures. On est d'accord. On est d'accord sur le constat et qu'on ne va pas suffisamment vite. Et cette situation-là, nous ne l'avions pas forcément prévue. Et nous devons effectivement accélérer le pas. Nous devons notamment, et c'est une loi qui va arriver dans le courant du mois de septembre-octobre, faire un effort massif dans les énergies renouvelables. On est sur à la fois un temps long et un temps urgent, immédiat. Le temps immédiat, c'est pour protéger les Français. D'accord ? Et le temps moyen et long, c'est des investissements massifs dans la performance énergétique des bâtiments. C'est le renouvelable. Nous investirons, et nous avons commencé à le faire dans le cadre de France Relance, près de 30 milliards d'euros. C'est faire en sorte qu'on puisse maintenir nos réacteurs nucléaires. Belkir Beladad, merci, le message est passé. On va passer, Belkir Beladad, on va passer à une nouvelle question, un nouveau sujet, une nouvelle question avec Alexis Braga. Oui, monsieur Beladad, petite question par rapport au niveau sécurité. On le sait qu'il y a eu deux accidents récemment impliquant des jeunes enfants sur les rodéos urbains, un mort à Colmar. Qu'est-ce qu'il faut faire pour enrayer ce phénomène ? Est-ce qu'il faut créer une brigade anti-rodéo ? Ou qu'est-ce que vous proposez pour vraiment endiguer ce phénomène ? Je n'ai pas entendu votre question, monsieur. Excusez-moi. Le phénomène des rodéos urbains, en ce moment, il y a eu deux blessés cet été à Pontoise, un mort à Colmar. Qu'est-ce qu'il faut faire pour enrayer, endiguer ce phénomène ? Est-ce qu'il faut créer une brigade anti-rodéo ? Qu'est-ce que vous proposez pour vraiment que ça ne se reproduise plus et qu'on puisse arrêter les fautifs ? Écoutez, nous avons déjà élaboré une loi en 2018 pour donner la possibilité à nos forces de police de réquisitionner ces engins-là. On en a réquisitionné de manière importante. Vous savez qu'on ne peut pas les pourchasser parce que c'est interdit et parce que derrière, on peut causer des dégâts relativement importants. Mais on n'a pas attendu aujourd'hui ces rodéos pour mettre en place des actions. Donc on a une loi qui commence à porter ces effets. Je pense qu'il faut faire beaucoup plus de contrôle. On n'en fait pas assez. Justement, les policiers n'ont pas le droit de poursuite comme vous l'avez expliqué, mais les véhicules, les motos, souvent sont sans plaques. Donc comment fait-on pour les identifier et comment font-on pour trouver des fautifs ? Parce qu'à chaque fois, les policiers, comme ils ne peuvent pas poursuivre, ils se retrouvent coincés. Vous avez tout à fait raison d'évoquer cela. Enfin, je ne suis pas persuadé que les plaques, le nombre d'engins sans plaques soit aussi important que cela. Mais le problème existe et il rentre dans la même catégorie des contrôles que nous devons mener. Je dis encore une fois, la solution, c'est de réaliser beaucoup plus de contrôles que nous ne faisons pas. Melkir Beladad, nouvelle question, un autre sujet et cette fois, c'est avec Axel Rémi. que vous connaissez déjà. Pour poursuivre sur l'écologie, il y a une loi qui était passée il y a quelques temps, Belkir Beladad, qui concernait les avions et les trains. C'était pour interdire aux Français de prendre l'avion lorsque le trajet était possible en train en moins de 2h30. Cette mesure, en revanche, elle ne concerne pas les jets privés. On y revient un petit peu. Est-ce que, selon vous, il faut changer ça ? Encore une fois, je dis concernant les jets privés, je pense qu'il ne faut pas faire un focus sur l'impact carbone des jets privés de 0,004 Je pense qu'il ne faut pas faire de fixation là-dessus. Par contre, la discussion qu'on a eue à l'occasion de cette loi, c'était de savoir si... Belkir Beladad, 0,04% lorsque c'est une seule personne, c'est quand même énorme sur la consommation du pays. Par exemple, entre Metz et Paris, le trajet fait 1h15. Tous les avions ont été supprimés. On ne voyage plus quand on a des parcours qui font moins de 2h. C'est déjà le cas, mais je crois qu'il faut l'accentuer. Et je crois que c'est une bonne mesure. Mais on a pourtant quand même pas mal de cas aujourd'hui où on a des milliardaires notamment qui vont utiliser les jets privés pour seulement quelques minutes. On a également aussi les yachts qui polluent énormément. Tout ça, pour vous, ce n'est pas la priorité ? Non, mais ce que je veux dire par là, il faut regarder là où on a plus d'impact et l'investissement que les uns et les autres, que ce soit les entreprises, les particuliers, l'État, doivent faire. Encore une fois, je l'ai dit, on peut s'occuper des jets privés, etc., mais ce n'est pas l'essentiel de l'impact carbone, même si je comprends bien la... Belkir Beladad, merci. Malheureusement, le temps presse. Je rappelle que vous êtes député Renaissance de la première circonscription de la Moselle. Merci d'avoir fait Face à la bande. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Dans un instant, sur MRG Hits et MRG TV, deuxième salve de Face à la bande et cette fois, c'est un député du Rassemblement National que nous recevons puisqu'il s'agit de Nicolas Dragon. Avant ça, on retrouve les Allemands de Milky Chance avec ce titre qui était un carton en France puisqu'il a été numéro 1 des ventes en 2013. Il s'agit de Stolendens et c'est sur MRG Hits. 20h28 sur MRG Hits c'est MRG TV. Nous sommes toujours en direct, en radio et en vidéo parce que 20h l'invité, c'est désormais le rendez-vous politique mensuel de la rédaction de MRG et notez-le bien dans vos agendas. Dans un instant, Nicolas Dragon, le député du Rassemblement National de la première circonscription de la Moselle sera avec nous. Ce sera dans quelques instants le temps que Adrien regarde s'il est bien connecté avec nous puisqu'on a des infos qui arrivent, qui tombent chaque instant et qui nous disent qu'il est connecté. Ce n'est pas grave. Je vais vous rappeler le concept de cette émission. Pendant une heure, on parle tous ensemble de politique. L'objectif, déjà, c'est d'avoir la musique un petit peu moins forte. L'objectif, c'est de parler politique pour le grand public et pour ça, toute la bande est réunie autour de moi. Il y a Adrien, il y a Axel, il y a Raphaël et il y a également Alexis et Quentin qui sera là une fois tous les deux mois. Il sera avec nous, Quentin Lepore, tous les deux mois. On va en profiter pour allumer tous les autres micros parce que franchement, c'est un plaisir. Quentin sera avec nous dans quelques instants, enfin pas dans quelques instants, sera avec nous une fois tous les deux mois. Axel, est-ce que vous pouvez venir vous rapprocher de nous ? Est-ce que Adrien, est-ce que l'invité est avec nous ? L'invité est avec nous, on attend juste Axel et on va pouvoir lancer la séquence. Merci beaucoup. Le temps de lancer le chronomètre de votre côté. Vous voyez, tout se passe à l'antenne. Eh bien, ça y est, il est temps de confronter la bande. Heureusement, on a un night shot sur ma caméra. C'est pas grave. de confronter la bande à un nouvel invité. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Nicolas Dragon, vous êtes député du Rassemblement National de la Première Circonscription de la Moselle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un tout jeune député puisque vous avez été élu pour la première fois le 19 juin dernier. Vous faites partie des 89 parlementaires du Rassemblement National à l'Assemblée. Pour commencer, face à la bande, Axel Rebaud, je vous confie notre invité. Nicolas Dragon, bientôt a lieu l'élection du nouveau président du parti Rassemblement National. Deux hommes s'affontrent, Jordan Bardella et Louis Alliot. Vous voulez qui, vous, à la tête du parti, Nicolas Dragon ? Bonsoir, merci de votre invitation. Alors, juste une petite précision, je ne suis pas député de la Moselle, mais je suis député de l'Aisne, dans les Hauts-de-France. Vous m'entendez ? Oui, bien sûr. Voilà. Donc, pour l'élection de la présidence du Rassemblement National, j'ai fait le choix tout naturel et c'est tout à fait logique de soutenir Jordan Bardella dans la course à cette présidence, aussi bien qu'on pourrait dire que ce soit une course, d'ailleurs. Donc, pour vous, le choix, il a été vite fait entre les deux ? La raison est simple, oui, la raison est très simple, je ne connais pas Louis Alliot, je connais bien Jordan Bardella et je suis quelqu'un qui a toujours préféré promouvoir le renouvellement de la classe politique et Jordan Bardella incarne pleinement ce renouvellement. Donc, aujourd'hui, pour vous, Jordan Bardella, c'est le choix évident, c'est vraiment le nouveau visage de la politique, on comprend. Donc, en fait, est-ce que ce n'est pas un peu un aveu d'échec également de la part de Marine Le Pen qui ne se représente pas, en tout cas, qui laisse son siège cette fois-ci, 11 ans après son accession à la présidence du parti ? Non, certainement pas. Marine Le Pen est toujours parmi nous. Elle a pris une grosse responsabilité, c'est-à-dire d'être la présidente du groupe des 89 députés qui ont été élus le 19 juin dernier, premièrement. Deuxièmement, elle a fait savoir qu'au niveau de la présidence du Rassemblement national, elle en avait fait le tour après une dizaine d'années passées pour sa présidence et que, voilà, sa lourde tâche de présider quand même le deuxième groupe le plus important de l'Assemblée nationale était très importante et qu'en conséquence, ça l'obligeait à se concentrer sur cette tâche. On a des observateurs, Nicolas Dragon, qui s'intéressent un peu à la manière dont le nom Le Pen est peu à peu éclipsé du parti. D'abord, Jean-Marie Le Pen éclipsé du parti par sa fille Marine Le Pen. Finalement, c'est elle-même qui décide de ne pas se représenter après trois échecs à l'élection présidentielle. Finalement, c'était la dernière étape pour dédiaboliser le parti, se débarrasser du nom Le Pen. Non, écoutez, moi, je tire mon chapeau à cette famille qui a su être le premier lanceur d'alerte de France sur un certain nombre de points dont nous voyons apparaître aujourd'hui et même depuis plusieurs années, si ce n'est plusieurs décennies, un certain nombre de problèmes que nous voyons apparaître. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, écoutez, le Rassemblement National est un mouvement, c'est l'un des premiers, si ce n'est le premier mouvement de France et il appartient de toute façon avant tout à ses adhérents. Sans elle, sans Marine Le Pen, Nicolas Dragon, on remarque qu'il y a quand même une certaine tendance. on a deux personnages qui s'affrontent, on l'a vu, Louis Alliot d'un côté, l'ancien conjoint lui-même de Marine Le Pen, Jordan Bardella, lui qui est en relation avec la nièce de Marine Le Pen. On a un peu l'impression finalement que pour être à la tête du parti, il faut quand même faire partie du clan Le Pen. Écoutez, moi je ne rentrerai pas dans des considérations personnelles, je vous le dis tout de suite, je ne rentrerai pas là-dedans. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie privée. Moi, ce que je regarde, c'est les résultats, c'est le dynamisme incarné, en tout cas par Jordan Bardella et qui a été celui de Marine et qui continue d'ailleurs à l'Assemblée nationale. Voilà, moi j'ai fait le choix de soutenir Jordan et je l'ai expliqué pourquoi. Alors pourquoi est-ce qu'on s'embête au sein du parti Rassemblement National pour faire cette élection si finalement on a Jordan Bardella qui est déjà président par intérim depuis que Marine Le Pen s'était présentée à l'élection présidentielle ? Selon vous et selon pas mal de membres du parti, il fait un bon travail. Pourquoi est-ce qu'on s'embête à faire cette élection alors si on a un peu l'impression qu'elle est déjà finie ? Non, l'élection n'est pas déjà finie. L'élection est prévue par les statuts du mouvement. Marine Le Pen s'étant retirée de la présidence pour pouvoir concourir à l'élection présidentielle. Les statuts prévoient qu'il peut y avoir un président par intérim. Jordan Bardella étant à ce moment-là le vice-président du Rassemblement National, il a pris l'intérim et les statuts prévoient que si la présidente sortante renonce à ses fonctions, ce qui est le cas, il faut procéder à un nouveau renouvellement. Donc ça passe par un congrès. Nicolas Dragon, j'aimerais qu'on aborde un sujet ensemble, c'est celui du pouvoir d'achat à l'heure où l'inflation a atteint des taux jamais vus depuis 1985. Est-ce que le RN propose par exemple un gel des prix comme ça a été proposé initialement à la gauche ? Non, écoutez, le gel des prix, nous, nous n'avons pas proposé le gel des prix notamment sur les prix de l'énergie, nous avons proposé déjà des choses qui étaient concrètes et qui ont été refusées et qui continuaient d'être refusées par le gouvernement et donc par la majorité relative détenue par le président de la République de la République A quelle mesure vous faites référence Nicolas Dragon ? C'est-à-dire la baisse de la TVA sur toutes les énergies y compris le fuel. Je vous parle ce soir d'une petite commune dans ma circonscription qui a 365 habitants. La majorité des personnes sont chauffées au fuel. Le prix du fuel atteint des prix totalement scandaleux actuellement puisque pour 1000 litres de fuel il faut compter à peu près 1600 euros. Avec 1000 litres vous ne faites pas l'hiver et je suis bien placé pour le savoir puisque moi aussi je suis chauffé au fuel. Nous avons proposé sur les énergies fuel, gaz, électricité et également les carburants dont nous servons pour nos voitures parce que je suis sur un territoire rural. Il y a une autre mesure qui avait été proposée à l'Assemblée nationale Nicolas Dragon c'était l'augmentation du SMIC à 1500 euros. La majorité avait voté contre le Rassemblement national aussi. Est-ce qu'on peut vraiment se prétendre comme un parti qui vient vraiment du monde populaire lorsque l'on vote contre l'augmentation du SMIC Nicolas Dragon ? Non, non. Je n'ai pas voté contre l'augmentation du SMIC. Nous avons proposé la hausse de salaire de 10% pendant 5 ans avec une annulation sur cette hausse de 10% des charges patronales. Voilà. Voilà ce qui pourrait donner du pouvoir d'achat parce qu'augmenter le SMIC mais il y a combien de métiers qui sont tout juste au-dessus du SMIC ? Parce que ça c'est une réalité aussi j'en ai rencontré encore cette semaine et des gens me disent je ne suis plus qu'à 50 euros à 60 euros à 70 euros du SMIC. Alors on augmente les personnes payées au SMIC et les autres après. Qu'est-ce qui se passe ? Merci Nicolas Dragon. Merci Nicolas Dragon. Je rappelle que vous êtes député du Rassemblement National et on vous retrouve bien évidemment très vite dans Face à la Bande. Restez bien avec nous. Merci beaucoup Nicolas Dragon et je rappelle que vous êtes député de l'Aisne pour la petite erreur de tout à l'heure. Merci beaucoup. A tout de suite. Face à la Bande Votre rendez-vous politique Dans quelques instants sur MRG Hits et MRG TV nous serons en compagnie du climatologue Jean Jouzel avec lequel nous reviendrons sur les différents épisodes climatiques qui ont marqué notre été. Avant ça il est grand temps de retrouver la Bande. Face à la Bande Votre rendez-vous politique Nicolas Dragon il est grand temps pour vous de faire Face à la Bande composé d'Axel Rebeau Adrien Hardy et Raphaël Bardena Je rappelle que vous êtes député du Rassemblement National Adrien une première question. On observe toujours de plus en plus de catastrophes climatiques notamment pas du tout lors du début de la guerre en Ukraine Marine Le Pen avait déclaré vouloir accueillir des Ukrainiens en France une immigration à cause de la guerre donc pourquoi celle des Ukrainiens est plus tolérée par le RN par rapport aux migrants d'autres pays en guerre la Syrie ou l'Afghanistan par exemple ? Je crois pas que ça soit plus tolérée ou moins tolérée l'Ukraine est en plein cœur de l'Europe voilà vous savez vous parlez à quelqu'un je suis député je suis à moitié français mon grand-père a été polonais d'origine voilà il est arrivé en France il était réfugié voilà il a toujours mais vous venez de le dire c'est un pays européen pourquoi le RN tolère plus la migration européenne que la migration dans les pays d'Afrique ou du Moyen-Orient mais je crois qu'on accueille des gens du Moyen-Orient il me semble en tout cas d'après ce que j'ai constaté Mais il y a une politique de réduction migratoire au RN pourquoi vouloir accueillir d'autres migrants ukrainiens dans ces cas-là c'est contradictoire par rapport à ce que vous proposez dans votre programme Mais non parce que là nous sommes face à des circonstances exceptionnelles vous vous rendez compte que nous avons la guerre en plein cœur de l'Europe qui a été déclarée en février dernier inopinément je dirais au petit matin sans que personne ne s'y attende sans prévenir qui que ce soit on a répondu à une situation d'urgence comme d'autres pays européens et ces personnes-là auront de toute façon vocation à retourner chez elles et j'en ai rencontré figurez-vous qui me disent qu'elles espèrent que la guerre sera terminée pour pouvoir retourner dans leur pays parce qu'ils sont attachés à leur pays Bon, Nicolas Dragon nouvelle question nouveau sujet avec Raphaël Bardonna Le 27 août 2022 Jean-Marie Le Pen a déclaré qu'il trouvait les députés RN trop silencieux et vous demande d'être plus agressif à l'égard du pouvoir est-ce qu'elles sont importantes pour vous ces remarques du fondateur de votre parti Oui, j'ai lu comme tout le monde cette interview dimanche dernier qui est parue dans le journal du dimanche et voilà elle a le mérite d'exister il dit un certain nombre de choses être plus agressif je ne crois pas que la politique doit se faire de façon agressive la politique doit être constructive elle doit être le lieu de débat l'Assemblée nationale est là aussi pour ça j'ai vu de l'agressivité parmi l'autre aile gauche de l'hémicycle c'est à dire les gens de la NUP vous savez en pleine nuit à 3h du matin quand vous avez des gens qui hurlent en face de vous dans un hémicycle on n'est plus bon à rien plus rien de bon ne sort de nos débats et ça finit par énerver tout le monde et c'est les français qui en pâtissent une autre question avec Axel Rebo Nicolas Dragon est-ce que Jordan Bardella c'est quelqu'un que vous voyez accéder à l'Elysée un jour ? ah oui je pense oui j'en suis convaincu pour vous c'est l'homme providentiel pour le RN c'est l'homme qui peut mener le parti à l'Elysée oui mais je pense qu'il en est tout à fait capable non seulement de nous y emmener de nous installer une bonne fois pour toute une majorité qui celle-là ne sera pas relative mais qui sera absolu pour enfin mettre en place le programme que la plupart de nos électeurs demandent maintenant dès 2027 dès la prochaine élection présidentielle vous le voyez déjà l'emporter au second tour donc ce que Marine Le Pen n'a jamais pu faire en trois tentatives écoutez pour l'instant cette élection se tiendra dans 5 ans sauf démission du président de la république parce que ça reste une possibilité prévue par la constitution voilà si Marine qui porte tout mon attachement et je suis très attaché à elle décide éventuellement et à la laisser entendre plus ou moins qu'elle pourrait ne pas se représenter sauf circonstances exceptionnelles nous verrons les circonstances à ce moment-là et qu'il y a un autre candidat qui se dégage chez nous et que ce candidat s'appelle Jordan Bardella oui il aura mon soutien il aura le soutien je pense de beaucoup de monde Nicolas Dragon c'est au tour de Raphaël Bardenad de poser une question vous avez évoqué avec Axel Rebeau votre refus d'augmenter le SMIC à 1500 euros Jean-Philippe Tanguy le président délégué de votre groupe à l'Assemblée a déclaré chez France Inter en juillet 2022 que l'objectif du RN c'était que les salaires augmentent jusqu'à 3 fois le SMIC est-ce que c'est pas un peu contradictoire ce que vous nous déclarez vous et ce que déclare Jean-Philippe Tanguy mais non il a raison mais il a raison on peut pas cantonner des gens dans ce pays des citoyens des salariés à être payés au SMIC mais qui enfin il faut être sérieux les salaires à un moment donné doivent aussi progresser et nous on a fait une proposition et je l'ai dit tout à l'heure avec vous et je leur ai dit qui était une augmentation de 10% déjà dans un premier temps des salaires contre une réduction ou une annulation des charges patronales sur cette augmentation de 10% pendant 5 ans voilà une vraie bouffée d'oxygène pour ces salariés Nouvelle question Adrien Hardy L'écologie n'était pas une priorité dans le programme de Marine Le Pen à la présidentielle les rapports du GIEC alarmantes sont donc pour vous que des mensonges si on croit vos programmes Non du tout nous avons un programme écologique qui a été publié et qui figure toujours sur le site internet Mais vous vous contentez de répéter les propositions de la COP26 qui ont été jugées trop insuffisantes par le GIEC Oui Alors écoutez en matière d'écologie je vais vous dire vous parlez à quelqu'un qui a défendu dans sa ville natale et dont je suis député c'est à dire la ville de Lens qui est la préfecture du département de l'Aisne un système de transport qui s'appelait le POMA c'était un système par câble qui transportait 550 000 passagers par an et qui ne polluait pas ce système a été remplacé par des bus qui eux polluent puisqu'ils fonctionnent au diesel alors là je veux vous dire en matière d'écologie on n'apprendra pas plus que ce que vous me dites là Nicolas Dragon c'est au tour de Raphaël Bardunat de vous poser une nouvelle question Le 26 août 2022 le député européen Thierry Mariani a déclaré chez nos confrères d'LCI que les responsabilités de la guerre en Ukraine étaient partagées entre la Russie et l'Ukraine est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Moi je pense qu'à un moment donné je ne connais pas totalement les causes de cette guerre je vois bien que c'est une espèce d'affrontement entre l'Ukraine et la Russie j'ai quelque chose à dire vous savez je vous l'ai dit tout à l'heure je suis d'origine polonaise vous savez les polonais et les russes en général ça n'a jamais été des grands copains c'est une chose néanmoins la Russie et là vous mettez de côté monsieur Poutine deux minutes c'est un très grand pays c'est un très grand pays parce qu'il est très grand sur la terre sauf qu'aujourd'hui Nicolas Dragon on ne peut pas parler de la Russie sans parler de Vladimir Poutine et bien il faut lui parler moi je suis gaulliste vous savez ma pensée c'est la pensée gaullienne du général de Gaulle le général de Gaulle aurait parlé à monsieur Poutine comme il l'a fait en son temps avec les dirigeants soviétiques comme il le faisait avec les dirigeants américains la France n'a pas à choisir elle est là pour faciliter les discussions mais sauf qu'aujourd'hui Emmanuel Macron il a tenté de parler avec Vladimir Poutine la preuve est que ça n'a pas marché il lui a parlé il y a quelques jours et ça faisait plusieurs semaines qu'il ne s'était pas entretenu par téléphone je pense qu'il devrait même se voir et bien c'est la fin du temps Nicolas Dragon merci c'est la fin du temps imparti merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté le principe de Face à la Bande je rappelle que vous êtes député de la première circonscription de l'Aisne et que vous faites partie du rassemblement national Face à la Bande votre rendez-vous politique dans quelques instants sur MRG Hits et MRG TV nous retrouverons notre dernier invité de l'émission c'est le climatologue Jean Jouzel avant ça il est DJ MRG et vous pouvez le retrouver tous les samedis soir à 22h sur MRG Hits c'est Afrojack avec World on Fire il faut que j'apprenne son prénom il va me taper chaque mois retrouvez 20h l'invité le rendez-vous politique de la rédaction bientôt la fin de 20h l'invité le nouveau rendez-vous politique de MRG notez qu'on est là en direct tous les premiers vendredis de chaque mois et que vous pouvez retrouver le replay de cette émission en podcast sur le site de MRG et en vidéo sur notre chaîne YouTube chaque mois nous recevrons une personnalité de la société civile qui viendra nous donner son point de vue sur l'actualité et notre premier invité de cette nouvelle séquence est le climatologue Jean Jouzel merci d'avoir accepté notre invitation vous êtes par ailleurs un ancien membre du GIEC on vous a vu sur tous les plateaux de télévision cet été pour nous alerter et commenter les différents phénomènes climatiques auxquels nous avons été confrontés vous avez vécu comment cet été particulier ? bon c'est d'abord merci de votre invitation donc oui c'est tout un particulier pour un climatologue je dirais à mon rôle c'est quelque chose que nous avons anticipé mais selon peut-être à les hautes barrières par exemple je crois que les températures extrêmes les records de température sont encore plus élevées que ce qui était envisagé mais globalement ce que nous avons vécu c'est ce que les GIEC vit depuis au moins plus d'une vingtaine d'années 30aine d'années en termes de rythme de réchauffement de accélération et de dévastement du niveau de la mort et surtout de ce que nous avons vécu ce que nous avons vécu Jean Jouzel est-ce que vous pouvez essayer de vous rapprocher un petit peu de votre micro parce qu'on a quelques petits problèmes pour vous entendre est-ce que allez-y d'accord ça va mieux ah c'est beaucoup mieux allez-y je vous en prie oui d'accord donc surtout ces événements extrêmes qui sont effectivement des plus en plus extrêmes que ce soit des vagues de solaire des sécheresses c'est-à-dire des périodes de précipitation sans précipitation qui deviennent de plus en plus longues mais aussi avec et disons ces périodes et bien se traduisent par des feux de forêt on a atteint plus de 60 000 hectares brûlés ce n'est pas le record c'est 2003 ce n'est pas non plus l'été record c'était aussi 2003 mais nous en approchons et puis ça se termine assez souvent aussi par des plus division des plus torrentiels et tout cela et bien c'est vraiment ce qui accompagne ce que nous envisageons et c'est aussi un effet pour les prochaines décennies c'est-à-dire ce risque de renouvellement des événements extrêmes pas tous les gens comme certains l'ont dit mais bien sûr c'est tout à fait que l'été prochain soit normal si nous ayons quelques étés tout à fait normaux mais nous savons des enfants quasi-sacunes que ces événements extrêmes vont devenir de plus en plus incenses et de plus en plus fréquents Voilà vous l'avez dit ce genre d'été allait devenir la norme on doit donc commencer à s'y habituer on fait comment ? Il y a deux choses qu'il faut faire en parallèle il faut effectivement commencer à s'y habituer c'est-à-dire l'adaptation il faut s'y adapter c'est pas simplement s'y habituer c'est-à-dire qu'il faut s'y utiliser qu'il y aura des actes de salaire qui sont plus fréquentes et l'adaptation et bien ça peut passer ça dépend dans quel secteur que vous êtes pour le secteur agétuel par exemple de changer de culture pour le disons bien sûr tous les problèmes d'habitat de mobilité sont derrière nous d'alimentation mais aussi il faut je crois pas simplement s'y est-il c'est important mais il faut aussi qu'à notre ligne nous contribuons à la lutte contre la situation climatique parce que maintenant c'est où les climats connaissent pour les jeunes aujourd'hui dans une trentaine d'années c'est bien ça c'est dur à dire mais nous sommes devant un mur en termes de climat donc pas le climat qu'on aura dans 10 ans ou dans 20 ans le climat que nous aurons dans 30 ans et qu'aujourd'hui c'est en décidant c'est un cours de cette décennie très largement donc c'est ça le message même s'il y a ce décalage entre les causes et les instruments climatiques qui sont largement liés à nos activités et leurs premières conséquences et conséquences les plus importantes et bien je crois que nous devons collectivement d'aller vers cette neutralité carbone qui n'est pas touchée dans la loi c'est très bien d'ailleurs mais que nous avons du mal à vraiment nous avons du mal à des actifs collectivement qui restent une trajectoire compatible avec ces objectifs de ce qui est normalement Jean Jouzel vous avez déclaré sur BFMTV que les jeunes d'aujourd'hui ne pourront pas faire face aux conséquences du réchauffement climatique si nous ne faisons rien maintenant est-ce que les premières mesures proposées par le gouvernement vont dans le bon sens pour vous ? Oui, moi je crois que toutes les mesures qui sont proposées voilà la transition des transitions des gens voilà vous allez bien dans le micro la transition à l'heure la transition à l'heure les mesures qui seront prises mais il faut aller au-delà des mesures disons il faut aller au-delà des promesses il faut vraiment agir il faut vraiment que nous réussissions et nous mettons sur une trajectoire compatible avec ce qui est dans la stratégie naturelle de la carbone c'est-à-dire la loi il y a même loin il faut vraiment accélérer notre diminution d'émissions de gaz effecteurs et la neutralité carbone ce n'est pas rien c'est pratiquement abandonner les combustibles et les fossiles il fait 30 ans et il faut le faire rapidement il faut commencer dès cette décennie nous n'avons plus le temps maintenant d'attendre il faut agir oui il y a des engagements qui sont forts la sobriété est quelque chose qui a trop peur Jean Jouzel depuis aujourd'hui le prix de l'essence a baissé c'est une bonne nouvelle pour le portefeuille des français mais c'est une mauvaise pour l'environnement le gouvernement devrait faire quoi très rapidement on pourrait je crois je pense qu'il aurait fallu être un peu plus sélectif dans cette baisse du prix de l'essence c'est pas facile mais il y a vraiment des gens qui en ont besoin d'autres qui en ont pas besoin pour qui c'est pas important et pour qui c'est peut-être plus important effectivement de notre je dirais une certaine pression pour que il y a un effort de faire une diminution de gaz effecteurs c'est très dur à faire mais il aurait été acceptable d'avoir quelque chose d'un peu plus différencié et ceci est temps il faudrait qu'il aurait fallu accompagner cette baisse de l'essence donc je comprends ce qu'il en fera avec vraiment des méfois de sauvrémenté par exemple Jean Jouzel merci d'avoir accepté notre invitation malheureusement le temps file je rappelle que vous êtes climatologue et ancien membre du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat le fameux GIEC merci beaucoup L'Observatoire de l'Actu La première de 20h l'invité c'est déjà fini merci à nos invités d'être intervenus sur notre antenne Belkir Belladad Nicolas Dragon et Jean Jouzel merci également à la bande vous autour de la table Alexis Bragar qui lui est déjà parti Axel Rebaud qui lui est toujours là Adrien Hardy et Raphaël Bardena Raphaël Bardena que vous retrouverez dans quelques secondes en compagnie de cette équipe de Gey Luron dans Storytelling vous êtes prêt ? oui évidemment toujours Benjamin et bien sûr évidemment que vous êtes prêt vous recevrez d'ailleurs dans quelques instants l'imam de Drancy Hassan Shalgoumi et avant ça on se dit bien évidemment au revoir en musique avec Lonely de Ridi et moi je vous dis au mois prochain mais pas tout à fait puisque je suis là dans Storytelling avec vous donc à tout de suite voilà c'est un faux au revoir au revoir ok